Certains députés veulent revenir sur un point clé, l'interdiction du chalutage de fonds dans toutes les aires marines protégées. Aujourd'hui, la grande majorité des aires marines protégées sont en réalité très peu, voire pas du tout protégées et subissent le chalutage de fonds et d'autres techniques de pêche destructrices. Le chalutage de fonds qui consiste à racler le fond des océans est selon les scientifiques l'une des techniques de pêche ayant le plus fort impact sur les fonds marins. Demandons l'interdiction du chalutage de fonds dans les aires marines protégées européennes pour la biodiversité, pour le climat et le futur des pêcheurs. C'est une demande cohérente et un signal politique fort avant la publication du plan d'action pour la protection des écosystèmes marins par la Commission européenne. Mais cette demande dérange certains lobbies. Les tentatives pour la supprimer ou la diluer ne sont pas à la hauteur des enjeux. Écoutons les citoyens, les citoyennes, les jeunes, les scientifiques et l'IUCN. Je demande donc à mes collègues demain de voter pour les océans, pour l'interdiction du chalutage de fonds dans toutes les aires marines protégées. Merci.